... Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la vitrine du journal. La société américaine Eagle Global Development a présenté au premier ministre Clément Mamba son approche du plan d'agriculture et d'élevage pour le Congo. Audition ce jour du ministre de la Défense nationale par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale concernant l'affaire Merveille-Banzo Zila. L'ensement ce jour du projet d'élaboration de la stratégie nationale qui vise la promotion des services financiers digitaux par le ministre Léon-Just Ibombo. Présentation du plan national des repostes contre Ebola au regard de la menace de cette maladie qui sévit en RDC. Réunion présidée par la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. L'avenir du bassin du Congo au cœur des priorités défendues par l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Péa au cours du Forum Normandie pour la paix tenue en France. Enfin, le dossier du journal ce soir porte sur les inondations dans la partie nord du pays. Les pires sont à craindre. Alexis Delarivière est avec moi sur ce plateau. Il nous en dira davantage. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Allons à l'essentiel du journal. L'actualité oblige. Nous démarrons donc ce journal par la réunion du Conseil des ministres d'hier sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances rectificative exercice 2020. Cette seconde rectification s'explique par des ressources générées par une politique budgétaire présente menée, prudentement menée par le gouvernement. Les précisions avec Bruce Aristide Mbénz. La loi de finances initiales 2020 a déjà fait l'objet d'une première rectification en mai dernier. Une rectification consécutive au choc provoqué par la pandémie du coronavirus COVID-19. Elle s'est caractérisée par la baisse des ressources en lien avec la chute des recettes pétrolières et par une hausse des dépenses pour faire face aux urgences. Les estimations révisées s'appuient sur les hypothèses réalistes, tant du point de vue des paramètres du secteur pétrolier que du secteur non pétrolier. Le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020 comprend un budget de l'Etat qui prévoit en ressources budgétaires 1525,297,000,000 de francs CFA contre 1 082,903,000,000 de francs CFA précédemment projetés, soit une augmentation de 442,394,000,000 de francs CFA induite par l'augmentation des recettes fiscales de 218,481,000,000 de francs CFA et des autres recettes de 314,717,000,000 de francs CFA dont 270,272,000,000 de francs CFA de recettes pétrolières supplémentaires. En dépenses budgétaires, le projet de budget rectificatif prévoit 1 630,000,000 de francs CFA contre 1 862,643,000,000 de francs CFA, soit une diminution de 232,643,000,000 de francs CFA. Les dépenses du budget général sont en forte baisse de 151,839,000,000 de francs CFA en lien avec le recul des investissements évalués à 165,000,000 de francs CFA et ce en raison de la faible mobilisation des financements extérieurs et de la réduction des charges financières de la dette de 24,339,000,000 de francs CFA. Grâce à une politique budgétaire prudente, l'État a pu augmenter les recettes et contracter les dépenses en dépit de la quasi-absence de soutien multilatéral ou bilatéral. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi des finances pour l'année 2021, un projet élaboré dans un contexte de crise sanitaire due au Covid-19 ayant des incidences négatives sur l'économie mondiale. Retrouvons une fois de plus Bressa Aristide Mbénza. Une forte perte de recettes due à l'effondrement des cours mondiaux du pétrole, une incidence économique négative sur l'activité intérieure non pétrolière et une aggravation des tensions sur les dépenses à la suite des mesures prises pour faire face aux effets du Covid-19. Ainsi se présente le contexte national dans lequel s'est élaboré le projet de loi de finances 2021. Tout au moins, un frémissement de l'activité économique est attendu avec une croissance positive de 0,5% en 2021 contre un fréchissement de l'activité économique de 8,6% en 2020. Les ressources budgétaires sont projetées à 1 846 109 millions de francs CFA contre 1 525 297 millions dans le budget 2020 réajusté, soit une augmentation de 21%. Ces ressources comprennent entre autres des recettes fiscales de 686 300 millions de francs CFA, des dons, lègues et fonds de concours pour 45 milliards de francs CFA, des cotisations sociales reconduites à hauteur de 53 milliards 490 millions de francs CFA, des autres recettes de 1 061 288 millions de francs CFA. Les dépenses budgétaires sont quant à elles projetées à 1 615 907 millions de francs CFA en 2021 contre 1 630 milliards dans le budget réajusté de 2020, soit une baisse de 1%. Ces dépenses se composent entre autres des charges financières de la dette pour 105 800 millions de francs CFA, du personnel pour 382 milliards de francs CFA, des biens et services 173 270 millions de francs CFA, des transferts pour 472 280 millions de francs CFA, de l'investissement pour 315 milliards de francs CFA, des autres dépenses dites charges communes pour 61 milliards de francs CFA, des budgets annexes à hauteur de 6 533 millions de francs CFA, enfin des comptes spéciaux du Trésor pour 100 milliards de francs CFA. Les choix budgétaires sont en cohérence avec les grands axes du plan national de développement s'appuyant sur une politique qui vise la stabilisation et la relance de l'économie. L'objectif du présent projet de loi de finances pour l'année 2021, élaboré dans le contexte de crise multiforme que nous connaissons, est de permettre de mettre un terme à une gestion budgétaire trop dépendante de l'endettement et d'adopter une gestion budgétaire prudente basée sur les ressources internes. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a relevé que le projet de budget pour l'exercice 2021 avait globalement pour principal objectif d'amorcer un nouveau cycle. Il s'agit pour les pouvoirs publics de mettre fin à la récession actuelle et de poser les bases d'un redressement durable de notre pays. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État exercice 2019. Ce matin, à la prémature, le Premier ministre, chef du gouvernement, a échangé avec les dirigeants de la société américaine Eagle Global Development. Ces dirigeants américains sont venus présenter au chef du gouvernement congolais leur approche du plan national de l'agriculture et de l'élévage. Le Congo de plus en plus attractif aux investisseurs étrangers. Une preuve supplémentaire donnée ce jour avec cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, a accordé aux dirigeants de la société américaine Eagle Global Development. Les dirigeants de cette société sont donc venus présenter au chef du gouvernement leur approche du plan national d'agriculture et d'élévage qui regroupera les plantations, la formation et les équipements. Comme l'agriculture dans ce programme est un secteur prioritaire. Donc après la visite de la fois dernière, nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui présenter notre vision. Après tout ce que nous avons récolté comme informations sur le terrain, on a pensé qu'on va apporter un plus pour le développement agricole. Donc nous voulons que les Congolais soient vraiment impliqués pour permettre que le secteur agricole puisse se développer. Nous avons pensé que nous devrons chercher à avoir les Congolais, c'est-à-dire qu'ils soient formés aux Etats-Unis. Et quand ils viennent, nous tous, nous nous mettons au travail pour que chacun de nous puisse prendre possession des terres pour faire développer le secteur. Notons que cette société entame sa troisième année au Congo à partir de janvier 2021. Hors de nos frontières, la délégation de haut niveau de la SEMAC qui conduit le ministre d'Etat congolais en charge de l'économie en sa qualité de président du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la SEMAC poursuit son séjour à Paris où elle prend part à la semaine de l'infrastructure Infrawick en sigle. La journée d'aujourd'hui a été consacrée au rendez-vous one-to-one avec les médias, justifiant ainsi l'intérêt pour la SEMAC de saisir cette opportunité d'affaires qu'offre cette conférence internationale. Commentaire Benopena. Le centre d'énergie électrique, il est difficile de parler d'industrialisation. Voilà pourquoi il y a un certain nombre de projets qui confèrent l'interconnexion pour ce qui existe déjà pour le renforcement de la production, d'où les barrages. Cette présentation de la vision du PREV-SEMAC par son secrétaire permanent en lieu et place du président du COPIL PREV-SEMAC devant quelques opérateurs privés a précédé ce rendez-vous one-to-one organisé par les partenaires de la SEMAC. Se prétend aux questions de la presse, ces opérateurs privés ont tous salué cette ambition légitime de la SEMAC portée par cette délégation de haut niveau. J'étais ravi de rencontrer les représentants de la SEMAC qui, je crois, ont la bonne démarche qui consiste à venir investir en profondeur dans la relation avec les acteurs. Un investissement dans des infrastructures, ça nécessite une relation de confiance avec une multitude d'acteurs très variés. Et le fait que les représentants de la SEMAC puissent venir dans ce type de manifestation me semble de bon augure pour le succès de leurs investissements. C'est très positif de cette démarche qu'a la SEMAC à la fois de se coordonner de façon régionale pour le développement et les outils qu'ils ont mis en place à la fois de préparation des projets et puis aussi de travailler sur le capital humain. Tous ont promis aidé la SEMAC dans cette recherche de financement. C'est un signal très positif pour les investisseurs qui viennent d'ailleurs pour investir dans la sous-région et donc on va travailler ensemble pour voir comment on peut aider nous aussi. Cette offensive internationale menée par cette délégation à cette conférence internationale sur le développement des infrastructures se déroule sans la moindre anicroche. Il s'est tenu du 1er au 2 octobre dernier en France toujours le Forum Normandie pour la paix. Plusieurs thèmes liés à la vie de l'humanité ont été développés par des experts et chercheurs venus de tous les horizons. Aucune attention n'a été faite au Basseil du Congo, ce qui a suscité la réaction de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Opeya. A l'aise ou au commentaire. Conférence de Normandie pour la paix. Michel Innocent Opeya s'est frotté le cerveau avec des éminents chercheurs et hautes personnalités venus de tous les coins du monde en dépit de la pandémie qui empoisonne l'humanité tout entière. Dans un atelier consacré à l'Amazonie comme enjeu de la planète, le chercheur congolais a saisi cette opportunité pour faire observer à l'assistance que parler de l'Amazonie et ses bienfaits sur la planète sans épingler le bassin du Congo est une impaire grave et blâmable. Michel Innocent Opeya, sans prétention de donner un cours de géographie, a rappelé à l'assistance que le bassin du Congo, toujours sacrifié sur l'autel de l'indifférence, des états pollueurs, est le deuxième poumon de la terre après l'Amazonie. Cette planète doit sa vie aussi à ce bassin. La Covid-19 qui sévit dans le monde ne serait-elle pas ? Le rappel éloquent a-t-il fait remarquer sous les applaudissements de la salle. L'Amazonie comme le bassin du Congo sont deux sœurs jumelles et devaient agir en complémentarité. Autant que l'Amazonie souffre, autant que le bassin du Congo aussi souffre. Nous avons au niveau du bassin du Congo les chefs d'État qui s'engagent à faire entendre les préoccupations des peuples environnants du bassin du Congo. Monsieur le Président, nous serions infiniment honorés que de travailler avec vous pour la protection de la forêt du Congo. Monsieur le Président, je suis très heureux de pouvoir vous parler du message qui a été transmis par le kassique Ninawa, donc le chef Ninawa d'Amazonie brésilienne, qui a parlé au nom de son peuple et qui a beaucoup apprécié de pouvoir relier les deux forêts en disant que c'était une même forêt, que toutes les forêts à travers le monde sont une seule et même forêt. Et ce qui se passe en Afrique équatoriale, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Amazonie, c'est un même combat. Michel Innocent-Péa déclare par ailleurs de ne pas faire d'économie d'énergie dans le combat pour la protection de la planète. Ainsi, il a loué les efforts consentis sans faiblesse par les chefs d'État des pays du bassin du Congo dans la gestion durable et harmonieuse de cet espace vital. Michel Innocent-Péa a saisi cette occasion pour échanger avec les étudiants de l'Université de Sciences Po dans un atelier animé par ces derniers sur les préoccupations de la jeunesse mondiale face à la crise écologique, sanitaire, économique et sociale actuelle. Autre fait de l'actualité au plan national, la Commission défense de l'Assemblée nationale, sous la ferule de son premier vice-président, Henri Zunaba, a auditionné ce jour au Palais des Congrès le ministre de la Défense nationale, Charles-Richard Mondo, sur les événements survenus à Caillis ayant entraîné la mort de Merveille Bas-Zozila le 29 septembre, suite à son interpellation par la gendarmerie nationale à Cyril Asafoubatchi. Le ministre de la Défense nationale, Charles-Richard Mondo, était face aux députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale au cours d'une audition dirigée par le premier vice-président de cette commission, Henri Zunaba Aïminson, à laquelle ont prépare les députés d'Uncaï 1, Alphonse Bidunga, d'Uncaï 2, Samuel Dilogoma, et de Madingou 2, August Gabili. Au centre, la mort en Caï de Merveille Bas-Zozila après son interpellation pour nos portes de Bavette. À 17h30, son frère est venu à bord d'un taxi la prendre et la ramener à la maison, sur ses jambes. Le lendemain matin, une foule compacte se dirige vers la gendarmerie avec le corps de cette jeune dame sans vie. et bien sûr, avec le mouvement de foule, destruction des biens à la gendarmerie, acte de pillage au niveau du marché. Heureusement que les autorités municipales de la ville d'Uncaï, la force publique se déploie rapidement, rétablissent l'ordre public. La suite, le procureur et la hiérarchie de la gendarmerie se sont saisis du dossier. Le ministre attire néanmoins l'attention de certaines personnes. Je relève que tous ceux qui profitent de la mort d'autres citoyens pour politiser ces manifestations sur la voie publique doivent faire extrêmement attention parce que la paix est difficile à bâtir et il nous faut la préserver. Le ministre de la Défense s'incline devant la mémoire de la disparue qui a été inhumée ceci octobre 2020. Après avoir échangé avec les ministres d'enseignement supérieur et technique, le tour est venu au ministre de l'enseignement primaire secondaire et de l'alphabétisation Anatole Colini-Makoso d'avoir une séance de travail avec les rapporteurs spéciaux du Sénat conduits par le vulnérable Théophile Adoua. Ces sénateurs sont allés s'imprégner du fonctionnement des lycées d'excellence. Commentaire Garcia Akito ? Après le ministère de l'enseignement supérieur et technique, les voici au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Avec Anatole Colini-Makoso, ces rapporteurs spéciaux du Sénat ont tenu à comprendre le fonctionnement des lycées d'excellence d'Oyo dans la cuvette et Amunda dans le Niari. Et le ministre en charge de ces écoles leur a présenté la philosophie dans laquelle ces écoles ont été mises en place. En dépit de quelques difficultés techniques et financières a-t-il poursuivi, ces établissements tentent dans la mesure du possible de fonctionner. Le 12 octobre prochain, à l'instar de tous les autres établissements du pays, ces lycées d'excellence vont ouvrir leurs portes. Après l'avoir écouté, ces rapporteurs ont promis se rendre sur le terrain pour mieux comprendre le fonctionnement de ces lycées. Et puis, cette information en bref, nous vions du Conseil supérieur de la liberté de communication. Dans le cadre de ces rencontres avec les acteurs impliqués dans le processus électoral en prelude l'élection présidentielle de l'année prochaine, le Conseil supérieur de la liberté de communication va échanger sur la communication politique à travers les médias ce mercredi, donc demain, 7 octobre 2020, à 11h au palais des congrès avec la classe politique congolaise, toutes les obédiences confondues. Dans la suite du journal, le projet d'élaboration de la stratégie nationale visant la promotion des services financiers digitaux a été lancé aujourd'hui par le ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, léon juste via visioconférence. Le cabinet Ernest Young a été choisi pour accompagner le gouvernement dans le cadre du projet CAB en vue d'une inclusion financière numérique. avec un reportage curé et congolaise. Existant afin de s'enquérir de l'état d'utilisation des services financiers digitaux au Congo, telle est la mission assignée au cabinet Ernest Young pour assurer le projet d'élaboration de la stratégie nationale. Aujourd'hui, le numérique impacte tous les secteurs d'activité et avec par exemple la pandémie de la Covid-19, même la banque centrale demande à ce que les états puissent faire en sorte qu'on puisse utiliser beaucoup plus d'autres supports de paiement, les pièces ou les billets de banque. Donc il faut favoriser l'éclosion d'un nouveau type de paiement. Le partenaire a été choisi selon les méthodes de la BAD et les méthodes de la BAD on les connaît. Il y a l'expérience du cabinet et le coût financier du projet. Le cabinet Ernest Young éligible à cette étude des suites d'un appel d'offres lancé par le gouvernement entend répondre aux attentes du projet CAB. Qu'on fasse l'état des lieux de ce qui existe déjà de ce qui se fait la volonté du gouvernement ce qu'a dit le ministre c'est de rendre toute cette stratégie-là cohérente sortir une stratégie unique pour le pays. Quatre mois c'est le délai d'exécution accordé au cabinet Ernest Young par le gouvernement pour le dit projet. La protection des enfants dans le cyberespace en voilà une des préoccupations du gouvernement il a été constaté qu'en République du Congo huit filles sur dix et sept garçons sur dix dont la tranche d'âge allant de douze à deux-huit ans ont déclaré avoir subi des violences en ligne au milieu scolaire dans le but de trouver les mesures palliatives le ministre le ministre de l'enseignement primaire secondaire de l'alphabétisation Anatole Colinimakoso et celui des postes de télécommunications et de l'économie numérique Léon Juste Ibombo ont une séance de travail ce matin avec la représentante de l'UNICEF en République du Congo Michael Marquez de Souza les précisions avec Irénée et Mioma la protection des mineurs contre les risques éventuels d'internet est une nécessité en tant qu'utilisateur permanent des réseaux sociaux l'internaute mineur doit être protégé contre toutes les atteintes portant préjudice à ses droits et à ses libertés provenant du racisme de la haine de la diffamation de l'injure et de la pornographie pour ce faire le ministre de l'enseignement primaire secondaire et de l'alphabétisation a dit déjà porter à la connaissance de tout le monde les résultats de l'étude et puis mener des actions de plaidoyer de sensibilisation pour mettre la jeunesse et particulièrement la jeunesse féminine à l'abri de la violence à l'abri de l'intrusion dans la vie privée de chacun des jeunes au travers des moyens de communication que nous utilisons ne pouvant rester en marche de cette belle initiative de l'UNICEF le ministre des postes des télécommunications et de l'économie numérique a précisé au Congo nous avons une loi justement qui encadre les libertés individuelles surtout qui protège l'enfant en ligne pour la représentante de l'UNICEF le Congo est le meilleur élève dans la sécurisation des données numériques nous allons avoir une feuille de route pour le lancement pour la sensibilisation au niveau national je dois saluer le gouvernement du Congo parce que le Congo c'est le premier pays au niveau de l'Afrique centrale et de l'Ouest qui fait une étude pareille l'application effective des lois existantes dans notre pays pour la protection de l'enfance en ligne et la lutte contre la cybercriminalité en général est fondamentale pour permettre à tous les jeunes au Congo d'utiliser les nouvelles technologies en toute sécurité Le ministre de la communication et des médias Thierry Mungala a conféré cet après-midi avec la représentante par intérim de l'UNESCO au Congo Fatoumata Mariga objectif faire le point de la coopération entre ce département ministériel et l'UNESCO le point dans ce reportage que nous propose Modeste Andaye Cet entretien entre le ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement Thierry Mungala et la représentante par intérim de l'UNESCO au Congo Fatoumata Mariga a permis aux deux personnalités de faire le point de la collaboration entre le ministère de la communication et des médias et l'UNESCO notamment en ce qui concerne la formation des journalistes congolais Fatoumata Mariga est venue également annoncer à Thierry Mungala l'arrivée imminente au Congo de la directrice générale de l'UNESCO C'est une coopération qui se trouve au beau fixe vraiment avec beaucoup d'interventions potentielles qui arrivent déjà il y a eu un historique de la collaboration mais nous nous inscrivons dans un renforcement de cette coopération donc en termes donc on va dire d'intervention stratégique d'intervention qui vont dans du renforcement de capacité dans du transfert de compétences et nous inscrire aussi dans des domaines et des thèmes d'actualité un peu comme tout ce qui est des informations tout ce qui est renforcement de capacité des journalistes tout ce qui est vraiment mise en place d'instituts et voir comment l'UNESCO peut appuyer l'ingénierie de formation qui est vraiment notre objectif premier Les différentes formations en faveur des journalistes congolais que préconise l'UNESCO auront lieu à Brazzaville dans les tout prochains jours En santé le Congo prévoit déjà un plan de repose contre la maladie à virus Ebola au regard de sa menace dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo Ce plan a été présenté hier au cours d'une réunion présidée par la ministre Jacqueline Lidia Mikulo qui a mis l'accent sur des mesures qui s'imposent afin de minimiser l'impact de cette maladie sur le territoire congolais Noemi Kakotte Depuis le 1er juin 2020 la République démocratique du Congo fait face à la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola précisément dans la province de l'Équateur Cette épidémie a déjà fait 128 cas et 50 décès Au Congo la situation se caractérise par l'absence de cas notifiés mais il y a eu 5 cas suspects dans les districts de Luranga Moussaka et Infondo et tous les tests réalisés au laboratoire national se sont révélés négatifs Face à cette situation le Congo s'est préparé à travers un plan de réponse élaboré et validé comportant 3 phases pré-épidémique épidémique et déconsolidation La première est budgétisée à 4 milliards 307 millions et la deuxième à 3 milliards 98 millions 200 000 francs CFA La finalisation d'un plan de réponse transfrontalier avec la RDC recommandée par nos autorités au plus haut niveau de nos deux états avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé L'identification des interventions à haut impact de la surveillance épidémiologique dans les trois départements fortement menacés en insistant autant que possible sur le traçage des cas suspects ou contacts positionnement des partenaires bilatéraux et multilatéraux dans la mobilisation des ressources utiles à la mise en oeuvre de notre plan de préparation à ce sujet je souhaite donner des assurances sur la volonté du gouvernement à l'installation de deux laboratoires mobiles le long du corridor allant de la Likwala jusque dans les plateaux à l'appui logistique notamment en matière de moyens de transport pour une meilleure surveillance épidémiologique la Likwala la cuvette et les plateaux sont des départements à risque au Kuelo les membres de la Croix-Rouge congolaise ont organisé une opération de désinfection d'instructurés publiques dans ce département manière de lutter contre le coronavirus toujours dans ce département bien sûr reportage Perantiva téléportatoire pour premier les populations au danger de contamination à grande échelle la Covid-19 les membres de la Croix-Rouge Kuelo ont sensibilisé la population strict respect des mesures barrières afin de s'échapper à cet ennemi invisible qui tue en silence ils ont fait le porte-à-porte pour atteindre la cible qui est en majorité jeune le vice-président de cette entité revient sur la quintessence de cette opération nous avons commencé dans le district de Yinda on vous dit et nous voici à Luango demain ou après demain on sera à Madimokai pour les axes les plus faciles à atteindre dans quel esprit d'engagement et de lutte contre ce fléau qui gagne tout le monde profitant de l'occasion les membres de la Croix-Rouge Kuelo ont désinfecté les édifices publics les bénéficiaires ont remercié les organisateurs pour leur élan des générosités c'est un geste louable parce que cette pandémie aujourd'hui est en train de terrasser le monde entier et donc l'activité que vous avez menée ce matin est une très bonne activité c'est un bon geste qui permet à la population de se protéger contre le coronavirus aux populations d'être prudents car la Covid-19 continue à s'éprouvager à travers le pays permettez-moi de vous faire part de cette triste nouvelle avant de poursuivre notre édition l'agence de régulation des transferts de fonds ARTFE en sigle est en deuil avec le décès ce matin de monsieur Robert-Jean-Raphaël Massamba-Deba directeur général de cette agence Robert-Jean-Raphaël Massamba-Deba a tiré sa révérence tôt ce matin de suite d'une courte maladie le directeur général de l'ARTF par intérim Philippe Ngoma partage sa douleur à l'ensemble du personnel et à la famille de l'illustre disparu nommé au conseil des ministres du 25 septembre 2020 les directeurs généraux des soins et services de santé de l'administration et des ressources au ministère de la santé et de la population ont été installés dans leurs fonctions par le directeur du cabinet Florent Baladamio découvrons-les et leurs défis bien sûr dans ce reportage que nous propose Sylvie Karina Angoteni Ils sont au total deux directeurs généraux à être installés dans leurs fonctions il s'agit du professeur Henri Germain Monabeka nouveau directeur général des soins et services de santé Il succède au docteur Gilbert Nzesi qui de son côté a été nommé directeur général de l'administration et des ressources Les deux directeurs généraux ont été installés par le directeur du cabinet de la ministre en charge de la santé Florent Baladamio qui a lu la lettre de mission de la ministre adressée au nouveau promu Optimiser le fonctionnement des six directions centrales de la direction générale des soins et services de santé coordonner l'élaboration des plans de travail annuels budgétisés des douze directions départementales de la santé Henri Germain Monabeka et Gilbert Nzesi sur quelques priorités dans l'exercice de leurs tâches Il s'agit pour ma part de vrai pour articuler sans préjudice pour les uns pour les autres cette administration sanitaire qui est importante la science médicale puisque nous sommes dans un domaine de santé scientifique et la politique sanitaire telle que définie par le gouvernement Nous allons nous focaliser prioritairement à achever le processus de déploiement des médecins de la première vague formée à Cuba et se former dans d'autres pays établir une capacité humaine performante au sein de notre système de santé Les deux directeurs généraux comptent sur la collaboration de tous les personnels en vue de relever les défis qui les attendent Dans un autre chapitre le bassin du Congo connaît chaque année à partir d'octobre à décembre la montée des eaux avec pour corollaire les inondations des localités situées dans les zones de dépression cette année l'abondance des précipitations observées dans la partie secteur triunale du pays risque de produire encore des conséquences dramatiques sur la vie et les entreprises humaines des populations riveraines du fleuve Congo et de ses afflions il a donc lieu de prendre les dispositions en amont avant que l'on ne soit surpris et par le pire reportage Alexis de la rivière Le bassin du Congo risquait de connaître encore des inondations plus catastrophiques que celles de l'année dernière au regard de la crue précoce observée aussi bien au niveau du fleuve Congo que de ses afflions partout des eaux montent à grande vitesse et ce n'est qu'un début On a constaté du 15 septembre à aujourd'hui 23 septembre les eaux ont monté de 1 mètre 20 ça nous inquiète ce rythme là de 1 mètre 20 on avait constaté ça l'année passée à partir du 6 octobre mais aujourd'hui nous sommes déjà le 23 septembre nous constatons cela donc il y a la remontée précoce des eaux si les eaux les pluies tombent à ce rythme que nous constatons là on va enregistrer ipso facto des inondations Dans le département de la Icoala plusieurs villages campements et plantations du district de Fondo de Pena de Nile et de Betou sont déjà dans l'eau à cause de la montée des eaux nous avons perdu nos plantations nos maisons se sont écroulées et nous avons bientôt quitté le village dans le but de faire une identification d'avance des besoins réels de cette nouvelle vague de sinistre la mission conjointe de FAU gouvernement associée au bureau du Parc de Betou s'est rendue dans les villages situés le long de Lubangui partout c'est la désolation la récolte précoce des cultures à cause des inondations en arrivant pour assister les victimes d'inondations passées on a encore été surpris les eaux ont considérablement monté et ont mis les plantations dans l'eau les maisons dans l'eau et on voit une détresse alimentaire cette détresse alimentaire où on sent déjà la malnutrition ils n'ont plus rien à manger et c'est dans ce sens là qu'on s'est dit on va faire une évaluation rapide de la situation actuelle nous allons faire le rapport et puis voir ce qui peut être apporté autre département autre rivière même réalité la rivière Songa connaît également une crue précoce le niveau actuel des eaux n'était pas celui de l'année dernière en cette période sauf surprise les crues doivent continuer jusqu'au 15 jusqu'au 15 novembre donc on a encore un mois et demi donc c'est fort possible que nous puissions avoir le même niveau sinon plus que celui de l'année dernière par solidarité des collectivités locales le maire de la commise de Pocola prévient déjà des administrateurs des localités situées en aval il faut que les amis qui sont en aval il faudrait qu'ils prennent les précautions parce qu'après novembre ces eaux-là se retrouvent là-bas jusqu'à Brazzaville puis là et autres il y aura la situation risque d'être la même sinon plus que celle dans l'année dernière avant de tronter sur l'intervention de la communauté internationale en aval il est certainement temps pour le gouvernement de mettre en branle en amont le plan national de lutte contre les catastrophes afin de minimiser les conséquences alors Alexis bonsoir une fois de plus on vient de suivre votre reportage sur les crues dans les rivières Ubangi et Songa y a-t-il vraiment risque cette année qu'on revive les inondations catastrophiques comme l'année dernière Alexis ? sur la question de savoir si il y a vraiment risque de vivre les mêmes inondations que celle d'année dernière je dirais oui mais ce n'est pas seulement risque de vivre plutôt les inondations il y a aussi risque de crise alimentaire parce que chaque fois quand il y a des inondations les plantations sont dévastées alors pourquoi je dis qu'il y a risque parce que les eaux remontent de façon un peu trop précipitée le niveau actuel des eaux au niveau de que ce soit de la Sanga que ce soit de l'Ubangi va tellement vite et je dirais aussi que les populations par expérience pensent que à chaque fois qu'il y a des inondations par exemple de la population de l'Ubangi quand il y a des inondations au niveau du Soudan quand il y a des inondations au niveau du Tchad il y a vraiment répercussion ce que disent les populations au niveau de la rivière Ubangi il en a de même pour les populations de la Sanga ils disent que quand il y a des inondations au niveau du Cameroun il y a répercussion aussi sur la Sanga alors que dans ces pays cités il y a eu des inondations voilà pourquoi cette année on a constaté que les eaux sont remontées un peu de façon plus précipitée parce qu'il y a eu des inondations en amont et je me demande ça ne concerne que la partie nord du pays ou bien tous les départements du bassin du Congo ça ne concerne pas seulement la partie nord du pays parce que les eaux commencent quand il y a par exemple tout mouvement en amont à toutes les répercussions en aval alors les eaux commencent à partir de en amont mais le fleuve Congo c'est le corridor ou encore les pines dorsales du bassin du Congo toutes les eaux de la Sanga de l'eau Bangui de la Likwala Osev de la Likwala Moussaka toutes les eaux se jettent sur le fleuve Congo alors imaginez-vous pour les pays ou disons pour les localités situées en aval alors arriver au niveau de Kassai il y a aussi des eaux du Kassai qui alimentent le fleuve Congo donc au niveau de Brazaville disons des localités de Likwala Moussaka et autres qui ont l'habitude de connaître des inondations vont revivre encore ce même phénomène vous avez fait état de la mission conjointe et FAO par le gouvernement dans votre reportage que peut-on attendre de cette mission la solution viendra de cette mission ou comment ? peut-être pas la solution il faut te rappeler rapidement que nous ne sommes pas allés à Betou pour aller vivre tous ceux de droit cette situation la mission s'est rendue à Betou pour assister d'abord les sinistres de l'année dernière mais curieusement elle était surprise par la remontée des eaux elle s'est dit plutôt on doit arriver sur le terrain pour faire une évaluation réelle donc il y a eu la FAO il y a eu le PAM il y a eu la partie congolaise composée du ministère de la pêche et de l'agriculture et du ministère de l'action sociale alors les organismes internationaux ne décident pas à la place du gouvernement congolaire comme il y a eu des ministères qui étaient là ils vont donc exprimer le besoin et le PAM ou le FAO va contribuer ou encore va aider le Congo à trouver le financement pour faire face à cela merci bien on va procéder le journal merci beaucoup dans la poursuite du journal la série d'intronisation des sous-préfets d'Edouard Denis Okuya a installé la semaine dernière les sous-préfets des districts de Bomo et d'Evo le préfet de la cuvette ouest a insisté à ses nouveaux sous-préfets la cohésion avec la population commentaire de Ronde en Gwanzi la semaine n'a pas été de tout repos pour le préfet de la cuvette ouest après Itoumi Mbama Edouard Denis Okuya a installé dans ses fonctions Paul Nzon au Bambi en qualité de nouveau sous-préfet du district de Bomo le préfet a donné quelques directives au nouveau sous-préfet vous avez appelé à préserver ces valeurs et de les pérenniser je mets en outre vous renvoyer à une autre tâche celle de la gestion des polices spéciales et en harmonie pour refléter cette sérieuse que je recommande à toutes les autorités locales du département de la pouvette ouest à son tour le nouveau sous-préfet a promis travaillé avec la population pour le développement de sa sous-préfecture je tiens à dire à toutes les filles et à tous les fils du district de Bomo que c'est ensemble que nous devons prendre le destin de notre district en main un destin qui doit être géré dans un esprit de dialogue et de concertation après Bomo capture EVO où le préfet a effectué le même exercice cette fois-ci c'est madame Nicole Leokadi Massengo qui a été intronisé au poste de sous-préfet de cette localité toutes ces cérémonies de prise de commandement se sont déroulées en présence des sages et agrémentées par les chorales et groupes traditionnels de la puissance voilà c'est la fin merci de nous avoir suivis à demain à 20h à la fin à la fin à la fin de la fin